L'Allemagne est un des pays où l'écart est le plus important entre les revenus gagnés par les hommes et les revenus gagnés par les femmes quand ils sont en emploi. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des inconvénients majeurs et des problèmes majeurs dans la société allemande. Ils sont principalement, à mon sens, de deux natures. D'une part, les réformes qui ont été menées au début des années 2000 ont conduit à une aggravation sensible des inégalités, des inégalités hommes-femmes en particulier, en créant surtout beaucoup de petits boulots mal payés. C'est ce qu'on appelle en Allemagne des mini-jobs. Quand on gagne moins de 450 euros par mois, on n'a quasiment pas de cotisations sociales à payer, mais on n'a pas non plus de protection sociale. On n'a pas en particulier de retraite derrière. C'est principalement des emplois de ce type qui ont été créés depuis le début des années 2000. Et ces emplois sont principalement occupés par des femmes. Donc aujourd'hui, il y a un écart très important. L'Allemagne est un des pays où l'écart est le plus important entre les revenus gagnés par les hommes et les revenus gagnés par les femmes quand ils sont en emploi. L'autre chose qui est problématique, très problématique aujourd'hui, c'est que ça fait 15 ans maintenant que les Allemands ont dépensé très peu d'argent, en particulier pour les infrastructures publiques, pour les investissements publics. L'Allemagne, c'est le seul pays de l'OCDE, donc du club des pays riches, où chaque année, on dépense moins en investissement public que l'usure des infrastructures publiques. Donc en France, on a fait beaucoup de rond-point, on en aurait peut-être un peu moins, mais on est un pays où on dépense pas mal d'argent pour les investissements publics. Les Allemands, eux, ont fait de l'austérité budgétaire, et notamment de l'austérité budgétaire là-dessus. C'est la raison pour laquelle ils ont aujourd'hui un réseau ferroviaire qui marche très mal, c'est-à-dire que les chemins de fer allemands, en termes de retard, de problème, etc., sont encore pires que les chemins de fer français, qui ne sont pas exemplaires sur ce terrain-là. Ils ont des ponts et des autoroutes, enfin des ponts surtout, qui s'écroulent, qui menacent de s'écrouler, et sur lesquels on ne peut plus passer, en particulier les camions, on ne peut plus passer, etc. Donc ils ont des gros problèmes d'infrastructures, de qualité des infrastructures, qui résultent de cette période d'austérité budgétaire prolongée. En Allemagne, il y a déjà beaucoup de retraités pauvres, et il va y en avoir de plus en plus dans le futur. Donc ça, c'est un sujet qui inquiète beaucoup la société allemande, d'autant qu'il y a déjà, et qu'il va y avoir beaucoup de retraités, puisque c'est une société qui vieillit très vite. Il y a déjà beaucoup plus de gens de plus de 65 ans en Allemagne qu'en France, mais ils dépensent moins que nous pour les retraites aujourd'hui. Donc ils ont fait des réformes très sévères sur les retraites. Donc théoriquement, ils doivent, à partir de 2030, ne pouvoir partir en retraite qu'à 67 ans. Ils ont beaucoup réduit les taux de remplacement pour les retraites futures. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada